Vous aimez les bananes? Vous aimez le chocolat? Mais vous aimez encore plus le mélange des deux? Eh bien, n'attendez plus et essayez cette recette! Pour faire ces morfils, vous aurez besoin de 3 bananes ou 2 bananes et l'équivalent d'un petit pot de compote de pommes comme ça. Les bananes, plus sont mûres, meilleur c'est dans les morfils. Donc, jeûnez-vous pas pour utiliser vos vieilles bananes toutes noires. C'est vraiment excellent malgré tout. Une demi-cuillérée à table d'essence de vanille. Trois quarts de tasse de margarine. Une tasse de sucre blanc. Deux tasses de farine blanche. Une demi-cuillérée à thé de sel. Une demi-cuillérée à thé de bicarbonate de soude. Trois oeufs. Et un tiers de tasse de pépites de chocolat. Vous pouvez en mettre plus. Moi, j'en mets entre un tiers et une demi. Commencez par faire préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, la première étape, j'écrase les bananes avec la vanille à l'intérieur, avec une fourchette. Comme ça. Ça donne une belle bouillie, comme ça, de bananes et vanilles. On vient ensuite faire fondre la margarine dans un chaudron, comme ça, ici. Une fois que la margarine sera fondue, on ajoutera la tasse de sucre et bien mélanger les deux ensemble. Faites attention à la margarine. Faites-la chauffer à feu doux. Il ne faut vraiment pas que ça brûle parce que c'est vraiment pas bon pour la santé du gras, un corps gras qui a brûlé. Donc, ma margarine est fondue. Je viens donc ajouter la tasse de sucre. On ferme le feu. Et on brasse pour bien mélanger le tout ensemble. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fondu. Donc, une fois que la margarine et le sucre sont bien mélangés et homogènes ensemble, on vient ajouter la farine, le bicarbonate de soude et le sel avec un malaxeur. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça fait plein de petits grumeaux. Maintenant, on va venir ajouter les oeufs en battant et les bananes. Un petit truc pour ne pas mettre de coquilles d'oeufs dans votre recette, ce qui est vraiment désagréable. Ça m'arrive souvent. Donc, maintenant, ce que je fais, je casse les oeufs dans un petit bol à part. Et je vérifie s'il n'y a pas d'éclat de coquilles devant. Et ensuite, je le mets dans ma recette. Donc, voilà ce que ça donne comme texture. Plutôt liquide. C'est ce qu'on veut. Ensuite, vous allez vérifier si votre préparation est encore trop chaude pour y mettre les chocolats dedans. Si c'est le cas, attendez encore quelques temps parce que le chocolat va fondre dedans. Puis, ça ne sera pas des pépites de chocolat. Ça va être juste du chocolat fondu à l'intérieur de votre... De vos muffins. Donc, attendez que ça soit assez froid pour que le chocolat puisse rester en pépites dedans. Une fois que les pépites de chocolat sont à l'intérieur de la préparation, il vous reste juste à les mettre dans les moules. Moi, j'ai des moules en silicone comme ça. Sérieusement, c'est vraiment ce qui va le mieux. Parce qu'on n'a pas besoin de corps gras pour que les gâteaux ne collent pas dans le moule. Ni besoin non plus de petits papiers pour envelopper les bans fun. Et voilà. Moi, ça m'en fait juste assez pour 12 moules pleins à rabord. Et maintenant, il reste juste à mettre au four pendant 22 à 25 minutes. Ou jusqu'à ce que le dessus soit bien gonflé et doré. Voilà. Maintenant, il reste juste à calculer le temps. Et d'ici 30 minutes, mes muffins vont être prêts. Et le résultat final, mais non le moindre... Hum... Sérieusement, ça va être super bon.